Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons faire ce numéro 28 qui portera sur les formulaires. Ce sera donc la partie 2. On fera en sorte de voir par exemple la balise input avec les différents types. On aura le type texte, password, tel, url, email, search, image, file, date, et ainsi de suite. Donc vous verrez qu'on verra pas mal de choses intéressantes, en l'occurrence les nouveautés par rapport au HTML5. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Donc, si on regarde au niveau du formulaire, rappelez-vous, ça commence par la balise form. Ensuite, ici, ça finissait bien évidemment par la balise form. On avait vu ensemble la balise label, input, on avait vu ce que c'était aussi que l'input avec le type, alors c'était texte, et on a vu aussi area. Quelque chose d'intéressant, c'est par exemple ici, vous avez, on a marqué fill set, donc on a deux balises, entrant et sortant, et dedans, j'ai marqué légende info perso. Vous voyez, vous le retrouvez ici. En fin de compte, ça permet de faire ce petit cadre bleu que vous voyez ici. C'est tout simplement une espèce de contour que vous pouvez après personnaliser en CSS, mais ça vous permet déjà de contourner vos éléments. En gros, j'ai fait nom, prénom, je l'ai encadré, et la nouveauté HTML, je l'ai encadré aussi. Regardons un peu les nouveautés, justement. Alors, si on regarde ici, vous voyez, on a à chaque fois un petit logo qui va apparaître, vous voyez, avec la petite croix. Alors là, je vous montrerai ce que j'ai fait en CSS, rien d'extraordinaire, tout ça, vous connaissez maintenant. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, j'ai fait label, tout ça, vous connaissez. Regardons au niveau de la balise input, surtout le type que l'on peut avoir. Nous, on a type téléphone. Alors ici, vous voyez, il suffira de rentrer un numéro de téléphone. Alors là, ça ne vous voit pas grande différence, il faudrait voir ça sur un... En fin de compte, il faudrait prendre mon site internet que je vous ai mis, que je vous glisse comme d'habitude sur Langue pour tous, afin que vous puissiez récupérer le code de source, et regarder sur un téléphone, afin de voir que vous auriez comme un petit clavier qui s'affiche. Ça dépend des browsers, là, actuellement, je suis sur Opera, il faudrait voir sur Safari. Faites des tests, essayez sur Firefox, Safari, et ainsi de suite. Moi, je vous explique simplement les différents types qu'il existe au niveau de la balise input. Donc ici, on a téléphone, on vient de le voir, nous avons date, qui est ici. Alors vous voyez, par contre, date, c'est intéressant, vous allez voir, on a un... Alors si je clique ici, vous voyez, on a carrément un petit calendrier qui nous permet de sélectionner la date. Mettons, je mets le 18, automatiquement, ma date s'affiche ici. Donc c'est vraiment assez intéressant. Là aussi, vous risquez d'avoir des différences selon le browser utilisé. Comme je vous dis, là, actuellement, j'utilise Opera, mais si vous utilisez Firefox ou Google Chrome, vous risquez d'avoir des différences. Continuons. Donc quand je clique ici sur « Choisir un fichier », vous allez pouvoir choisir un fichier comme un fichier texte, un fichier image, et ainsi de suite. Bien évidemment, pour l'instant, le traitement ne se fait pas. Il faudrait faire cela soit en PHP, soit en JavaScript, en Ruby, ou n'importe quel autre langage, mais serveur qui nous permettrait de traiter les informations en amont ou alors dans une base de données. Donc si on regarde ici au niveau du file, type file, vous voyez, on a marqué type file, name file, bon, rien d'extraordinaire. Là où ça devient intéressant, c'est « Number », vous voyez, c'est celui-ci. J'ai marqué « Quelle est votre pointure ? » Ici, en fait, j'ai défini au niveau de type number, on peut définir un min. En l'occurrence, je ne peux pas aller en-dessous de 32. Regardez. Vous voyez, je ne peux pas aller en-dessous de 32. Et le max, je ne peux pas aller au-dessus de 54. Donc j'ai estimé qu'une personne faisait soit 32 minimum, soit 54 maximum. Bon, ce n'est pas très grave. Le step 1, ça veut tout simplement dire que, à chaque fois que je vais cliquer sur la petite flèche, je vais aller de 1 en 1. Mais par exemple, vous pouvez modifier. Ici, si je mets step 5, donc là, je vais enregistrer, je rafraîchis ma page. Vous allez voir qu'automatiquement, voilà, je passe de 5 en 5, tout simplement. Autre chose aussi intéressante, si je rafraîchis ma page, là, c'est marqué 38. Ça sous-entend que, ici, si vous mettez value 38, par défaut, celui-ci se positionnera à 38. Regardons maintenant l'autre type. On appelle ça le type range. Alors, range, c'est pareil. Ici, vous avez un min 0 et un max 100. Ça sous-entend que vous pouvez pouvoir, avec votre curseur, vous voyez, tout simplement passer de 0 à 100. Là aussi, pour l'instant, il n'y a aucun intérêt de bouger le curseur, car celui-ci n'est pas traité. Il faudrait le traiter par du JavaScript ou un autre langage qui nous permettrait, par exemple, de modifier le volume du son. Si on continue, ici, on a label for color. Alors, le color, très intéressant aussi. Quand vous cliquez ici, vous voyez, on va voir un... Vous voyez, on a une espèce de petit logo qui apparaît comme ça, une petite fenêtre. Et on va pouvoir choisir nos couleurs. Alors là, j'ai remarqué aussi que ça dépend du type de browser utilisé. Là, je suis sur Opera. Comme je vous disais, pas de problème. Sur Safari, vous risquerez d'avoir, ou pour Firefox, ou autre browser. Ce que j'appelle un browser, c'est un navigateur. Vous risquez d'avoir tout simplement un code hexadécimal qui va apparaître. Ça dépendra, encore une fois, de ce que vous allez utiliser. Quoi qu'il en soit, ça vous permet de choisir une couleur et de pouvoir, après, modifier. Alors, là aussi, si je prends le cas du JavaScript, ici, si vous voulez, on ne fait rien, on n'a pas fait de JavaScript, on ne l'a pas vu encore. On le verra, mais bien plus tard. Mais essayons de regarder un exemple. Alors, on va aller sur mon site Savoir pour tous. On va aller dans le module informatique. Et on va aller au niveau du JavaScript. C'est simplement que je propose quelques exemples en JavaScript. Là où je veux en venir, c'est ici. Vous voyez, on a marqué bleu ou rouge. Imaginons que je choisis rouge. Je clique sur mon petit bus. Et automatiquement, ma couleur rouge est associée. C'est exactement le même phénomène. Si je rentre ici, au niveau de mon firmware, c'est-à-dire que vous pourrez cliquer ici et modifier la couleur. Voilà à quoi ça va servir. Mais après, bien évidemment, il faudra que celui-ci soit traité en JavaScript. Et le dernier, c'est Progress. Alors, Progress, vous allez tout simplement pouvoir définir une valeur. Vous voyez, ici, on a value 20. Donc, on a ici un petit curseur qui met 20. Et on peut aller jusqu'à 100. Voilà ce qu'on peut faire ensemble au niveau du formulaire. Donc, c'était donc la partie 2. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on passe le petit curseur, vous voyez, on a HTML5 qui apparaît. Ça se entend que c'est une nouveauté au niveau du HTML5. Regardons un petit peu le CSS. Alors, aussi chose importante que j'ai oublié de vous signaler. Si, évidemment, ici, vous cliquez sur Envoyer, il ne se passe rien. Sauf, vous voyez, c'est marqué Veuillez renseigner ce champ. Alors, ça, je ne vous l'avais pas expliqué. On va le faire ensemble. C'est tout simplement, alors, au niveau du nom. Voilà. Effectivement, je ne vous l'avais pas expliqué. Si vous mettez Require, pardon, égale Require, ça se entend que si vous ne rentrez pas votre champ et que je fais Envoyer, automatiquement, vous avez un petit champ qui vous dit Veuillez renseigner ce champ. Là aussi, vous rencontrez souvent ce genre de choses lorsque vous êtes sur Internet et que la personne vous dit Désolé, vous ne pouvez pas envoyer ce formulaire car vous n'avez pas rempli tous les champs. Regardons maintenant le CSS. Donc, il y a des choses qu'on a vues ensemble. Je ne vais pas vous le réexpliquer. Comme ça, on l'a vues ensemble. Pas de problème. Ce qui va vous intéresser, ça va être par exemple... Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? On va partir là-dessus. C'était dans New. Donc, on va chercher New. Voilà. Donc, j'ai tout simplement fait quoi ? J'ai dit U. Donc là, j'ai dit pour ma classe UL au niveau de la LI, ma classe New, 2.2.after. Donc après, c'est pour ça qu'ici, quand je place mon curseur, hop, pardon, vous voyez, on a automatiquement une petite image qui apparaît et qui fait en sorte de me le centrer. C'est le Vertical Align Middle et Display None. Bon, tout simplement, ça le fait désactiver tant que là, vous voyez, je ne suis pas en Over. Si je fais en Over, automatiquement, je l'ai mis en Inline Block. Donc, il apparaît. Et en plus, j'ai une petite croix qui apparaît. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, on a une espèce de flèche qui apparaît. Et là, j'ai fait en sorte de modifier ma flèche avec un cursor Cross Air. Tout simplement. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus cette vidéo. Comme d'habitude, si vous allez sur le site langpourtous.free.fr et vous cliquez ici sur HTML5 au niveau du petit bouton, la cour, vous avez la version numéro 28 que vous pourrez récupérer. Petite nouveauté au niveau de mon site Savoir pour tous. Alors, si je reviens ici au niveau de l'accueil, dans le module informatique, j'ai fait en sorte de vous créer le dernier module HTML5 CSS3. C'est-à-dire que là, maintenant, vous pouvez accéder directement à mes vidéos. Et au lieu de récupérer sur le site Langpourtous, ce n'est pas encore d'actualité, mais ça ne serait tardé, vous aurez ici un petit fichier zippé que vous pourrez tout simplement récupérer le code source comme vous faites sur Langpourtous. Mais j'ai trouvé plus intéressant de remettre tout ça en évidence. Vous voyez, on a carrément maintenant la globalité de mes vidéos que j'ai pu faire sur YouTube. Et vous les retrouvez sur mon site, tout simplement. Vous avez aussi, si je regarde au niveau informatique, vous avez quelques modules au niveau CSS, mais celui-ci n'est pas terminé. Mais vous pouvez regarder au cas où. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo, comme je vous disais. Donc, pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte comment intégrer. Donc, si je vous montre ici, voilà. Comment j'ai fait pour intégrer une carte Google Maps ? Ça peut être très intéressant. Quand vous créez un site Internet et que vous voulez, par exemple, vos clients, ou tout simplement pour vous, vous puissiez savoir qu'on puisse vous localiser. Imaginez que vous êtes une entreprise. Je ne sais pas, vous vendez par exemple des bols. Cette personne veut vous contacter, vous voulez juste mettre nom, prénom, et puis vous voulez savoir à quel endroit c'est toute votre entreprise. il vous suffira de mettre l'adresse précise de là où vous êtes. Et Google Maps, on pourra récupérer une balise par le biais de IFRAM. Vous verrez, c'est très simple. Et on intégrera ça dedans. Et automatiquement, votre client pourra voir précisément où vous habitez. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.